Musique Hey salut les gens, salut tout le monde c'est Loctet2, comment allez-vous ? Oui écoutez moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une énorme news sur Infinite Warfare J'en ai déjà fait une vidéo à l'époque, enfin à l'époque c'était il y a quelques jours de cela concernant 4 nouvelles armes sur Infinite Warfare qui étaient secrètes je vous avais balancé les screens etc et on va parler de cela aujourd'hui puisqu'il y a de la nouvelle news avant d'attaquer le sujet de la vidéo n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos autant que ce soit news sur Infinite Warfare, gameplay etc enfin même la même chose sur Call of Duty Black Ops 3 on se rapproche très rapidement des 30 000 abonnés donc n'hésite pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et ensuite n'hésite pas à défoncer la barre des likes voilà défoncez moi cette barre de likes si on pouvait atteindre au-dessus des 700 likes concernant cette news sur Infinite Warfare vite fait vous présentez le gameplay, c'est un 47 à 1 en domination NV4 breakout avec un pot à moi voilà tout simplement le seul truc que je voulais vous dire avant d'attaquer la vidéo c'est que j'ai des courts gameplay de cela de tout simplement des nouvelles armes toutefois je ne vous les mettrai pas dans la vidéo elles seront en description et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi il n'y a rien de plus simple c'est que je peux me faire strike et certains voilà certains m'ont toujours dit oui la haute est, t'abuses, tu ne peux pas mettre etc comment on peut te croire lorsque tu peux te faire strike certains peut-être n'ont pas du tout confiance et bien je vais tout de suite vous montrer un extrait d'un youtubeur américain justement qui est enfin un youtubeur tout simplement qui a mis ses vidéos en ligne en non répertorié et non sur la vidéo tout court parce qu'il savait qu'il prenait d'énormes risques en faisant cela donc on se retrouve tout de suite par rapport à cela donc voilà on se retrouve comme prévu pour ceux qui ne croyaient pas qu'on peut se faire strike sur Infinity Warfare etc voici la vidéo du youtubeur américain qui propose les gameplays enfin les gameplays où il explique etc et que pour certaines raisons il ne pouvait pas mettre les vidéos lors de la vidéo lors de la vidéo tout court et dès qu'il met les gameplays vous pouvez voir justement que Infinity Ward a supprimé la vidéo donc je pense que le mec s'est pris un strike pour les trois vidéos mises en ligne tout simplement parce qu'il n'avait pas le droit donc voilà maintenant vous êtes au courant que dès que vous mettez quelque chose qui ne plaît pas Infinity Warfare que vous touchez un glitch qui n'est pas censé sortir ou des nouvelles news normalement tu peux te faire strike donc voilà maintenant je ne veux plus jamais qu'on commence à me sortir là au dead tu peux nous mettre les vidéos etc voilà ne vous inquiétez pas je vais vous mettre un court gameplay donc sur Infinity Warfare on a réussi à chopper cela je vous mettrai le lien dans la description tout dans la description donc déjà la première des choses étant qu'on a eu droit à ces nouvelles armes donc ces nouvelles armes qui vont arriver sur Infinity Warfare donc on a un fusil d'assaut un fusil mitrailleur et une SMG puis bien évidemment encore une nouvelle arme mais on va dire que c'est ces trois nouvelles armes là qui nous intéressent l'autre nous intéresse un tout petit peu moins donc déjà la première des choses qu'on peut voir si vous voulez voir déjà la première arme vous allez dans la description et c'est la première qui ressemblait un peu à la CR enfin c'est moi qui disais ça qu'elle ressemblait un peu à la CR je n'ai pas dit que c'était la CR je disais qu'elle ressemblait un peu qui est donc une arme très spéciale ça veut dire que c'est une arme de nouveau à l'arme laser donc c'est un peu bizarre parce que les nouvelles armes qu'on a c'est toujours des nouvelles armes laser etc donc c'est un peu bizarre là dessus enfin bref et ensuite donc qui ne bouge très peu alors ça elle bouge vraiment très 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 peu mais est-ce que les dégâts vont être là etc ça risque d'être très intéressant parce qu'on a beaucoup d'armes qui ne bougent très peu genre en l'occurrence la NV4 la Type 2 tu vois c'est des armes qui ne bougent pas beaucoup donc on va de nouveau avoir un fusil d'assaut qui va être assez précis mais est-ce qu'elle va être intéressante au niveau des dégâts ? au niveau des dégâts d'accord moi j'ai totalement bégayé dans mon crâne enfin bref là dessus donc nouvelles armes concernant le fusil d'assaut on sait que les fusils d'assaut sont extrêmement puissants sur Infinite Warfare moi j'ai plus une préférence sur les fusils d'assaut sur Infinite Warfare que sur d'autres Call of Duty par exemple Call of Duty Black Ops 2 j'ai préféré certaines SMG la même chose sur Call of Duty Black Ops 3 j'adore la Kuda j'adore la Razerback etc mais c'est vrai que sur Infinite Warfare les fusils d'assaut sont beaucoup plus mis en avant que les SMG donc est-ce qu'on va avoir une nouvelle arme très 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 puissante parce que sa précision vraiment vous allez voir si vous regardez de nouveau l'extrait des plusieurs fois la précision est vraiment bonne bonne donc maintenant est-ce que les dégâts vont être là etc est-ce que ça va être une arme très intéressante pour d'autres choses éventuellement pour le hardcore etc ça risque d'être très intéressant de voir cela comment on va obtenir ces nouvelles armes là ça c'est une nouvelle question que je n'ai pas la réponse ça veut dire que je pense que cette arme là on pourra la posséder mais comme sur comment dire comme sur Call of Duty Infinite Warfare au début avec la RVN je ne sais plus comment elle s'appelle l'arme enfin bref l'arme qui tire au coup par coup qui est en l'occurrence de nouveau une autre arme à laser qui tire par des rafales de 2 etc qui ressemble un peu au même style qu'une XR2 donc est-ce qu'on va l'avoir comme ça en faisant des défis est-ce que les personnes qui ont eu le season pass vont obtenir l'arme etc je pense que c'est probable en tout cas j'espère qu'ils ne vont pas faire le coup de faut que vous payez comment ça s'appelle des largages de ravitaillement pour obtenir ces nouvelles armes DLC ça franchement ça foutrait quand même le somme est-ce que ces armes là vont sortir en tant qu'arme à nucléaire j'en sais rien est-ce que c'est considéré comme des armes classiques qui feraient peut-être référence à la CR aucune idée pour le moment mais tout ce que je sais c'est que cette arme là est vraiment très intéressante rien qu'en regardant c'est vrai que des fois tu regardes des armes tu te dis ok ça c'est intéressant ça c'est intéressant des fois il y a des armes tu te dis non ça c'est pas intéressant en l'occurrence par exemple la ossa de loin avant elle était tellement pas intéressante franchement au corps à corps elle est ultra bien mais tu vois vraiment quand ils tirent de loin c'est vraiment de la merde enfin bref ensuite on se retrouve pour le deuxième gameplay oui qui ne sera pas tout de suite l'SMG mais qui sera la machine de mort qui est vraiment assez stylée franchement je la trouve stylée comment elle a été faite comment elle a été faite au niveau du design on dirait une Amélie mélangée avec la Shensou de Call of Duty Ghost donc assez intéressante là-dessus on peut voir que par contre niveau dégâts je la trouve vraiment pas très intéressante c'est vraiment on dirait vraiment la Shensou là-dessus niveau dégâts niveau précision la même chose donc je pense que niveau corps à corps ça ressemble énormément à une Moller parce que la Moller c'est vrai qu'elle est stylée au corps à corps moyenne distance si t'as un bon shoot elle passe bien mais dès que tu commences à toucher à du long shoot c'est un peu plus compliqué de nouveau on ne sait pas si ça va entrer dans les largages de ravitaillement etc en tout cas j'espère que ça sera plus en mode défi tu vois obtenir l'arme en mode défi parce que en soi je m'en fous et en plus je ne vais pas payer pour essayer d'obtenir ces armes là même si l'arme est ultra puissante je ne vais pas payer ça dans les largages de ravitaillement on est bien d'accord je pense que également pour vous sur Infinite Warfare j'ai beau avoir claqué de l'argent sur Call of Duty Black Ops 3 comme un psychopathe je pense que sur Infinite Warfare tu vas être beaucoup plus restreint et tu ne vas pas claquer ton argent dans ce jeu là donc je pense que ça serait totalement bête de leur part d'essayer de faire ça dans les ouvertures de largages de ravitaillement parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va payer pour ça moi je sais que je vais tryhard le jeu à mort alors pour obtenir ces armes là dans les largages de ravitaillement et vous faire un énorme pack opening donc voilà chacun a pris les goûts et les couleurs comme je vous ai dit et ensuite on termine donc avec la Hadès alors la Hadès si vous voulez voir de nouveau le design comment elle a été faite etc je vous invite à voir l'ancienne vidéo tout simplement où j'explique et où je présente ces 4 armes là et la Hadès tout simplement que je vais vous mettre une petite séquence c'est à dire qu'il n'y aura pas vraiment du diable c'est à dire comment elle est comment elle recharge etc c'est une arme SMG qui réussit à avoir 2 canons et 2 bien évidemment 2 recharges sur le côté etc alors d'un côté c'est stylé et d'un côté ça me fait un peu peur au sens du terme que j'espère que l'arme ne sera pas ultra cheatée qu'est-ce que je veux dire par ultra cheatée c'est que l'arme peut être ultra puissante et surtout que niveau SMG je pense que le plus important à ce jour ça serait plutôt de hop certaines armes en l'occurrence la Karma c'est vrai que la Karma est pas très intéressante moi j'ai beau jouer avec tu vois je la trouve pas très intéressante et ça aurait été dommage si tu vois vraiment l'Hadès ouais la Hadès je sais pas comment on va l'appeler la Hadès on va dire ça comme ça est vraiment surpuissante ou pas j'ai envie de dire que là c'est de nouveau que de la spéculation j'ai aucune preuve de savoir si cette arme est vraiment au dessus du lot ou si elle si elle est vraiment naze etc mais on va dire que niveau contenu sur Infinity Warfare Infinity Warfare bordel ça fait vraiment longtemps que je fais plus des commentaires et 10 minutes veuillez m'excuser donc j'espère que ces nouvelles armes sur Infinity Warfare vont être intéressantes ils aiment rajouter du contenu comme je le dis c'est vrai que c'est ce qui nous manquait depuis le mois de décembre janvier où on avait pas beaucoup de contenu tout simplement c'était peut-être un DLC sans plus voilà avec une nouvelle arme pas très intéressante avec une hache de combat c'est vrai que de plus en plus ils rajoutent du nouveau prestige des nouvelles armes qui vont arriver etc éventuellement des nouvelles armes à nucléaire qui vont également arriver je pense peut-être à la Herad à la Volk peut-être moins la Volk parce que la Volk étant une arme ultra puissante je pense qu'ils vont peut-être faire un pack un peu spécial parce que là c'est des armes laser la Herad la Ro la Volk etc bizarrement c'est des armes laser donc est-ce qu'ils vont faire quelque chose là-dessus etc j'en sais absolument rien mais tout ce que je sais c'est que les prochaines armes vont arriver et j'espère qu'elles vont peut-être arriver en arme à nucléaire parce que c'est vrai que la RVN j'aurais bien voulu l'avoir en arme à nucléaire et on l'a toujours pas donc j'espère vraiment que cette arme là va sortir en arme à nucléaire et également pour les autres armes voilà les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires voilà je le redis une dernière fois les mini séquences de gameplay seront dans la description je ne peux pas vous le montrer comme je vous ai montré au début de vidéo sous peine de me faire strike et avoir des problèmes avec ma chaîne je pense que vous êtes assez intelligent maintenant pour le comprendre que je ne peux plus prendre ce genre de risque et j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était Locked at 2 peace out c'est parti c'est parti c'est parti